Certains ont choisi un ballon de football, d'autres un ballon de volet ou encore une balle de ping-pong. Mais tous ces élèves du collège Ronsard de Poitiers relèvent le même défi. On jongle pendant 10 secondes et le but c'est d'en faire le plus possible dans les 10 secondes. Et combien ? J'en ai fait combien ? Je n'ai pas compté. Objectif, 2024 jonglage au total. 2024 comme la date des JO de Paris. Une vidéo rassemblera les différentes contributions des élèves pour clôturer cette semaine olympique. Les élèves devaient nous envoyer la vidéo pendant le confinement. Et puis depuis le déconfinement, on a poursuivi le défi dans le collège en respectant au maximum les gestes barrières du mieux qu'on a pu. 12 collèges de la Vienne participent aux différents challenges de cette semaine olympique sans rassemblement festif. Ici à Vivone, les élèves doivent parcourir 2024 kilomètres. Pas évident après 3 mois de confinement. Ça a été un peu compliqué au début de reprendre. Après sinon ça va, c'est sûr que des fois il y a des petits points de côté et tout ça. Mais non, ça va réellement, la reprise n'est pas mal. Combien de tours ? Ok, 4. Parfait, très très bien. Un retour au sport ludique pour les élèves et différents objectifs pour leurs professeurs de PS. Ça leur permet de se réathlétiser, de participer à un projet qui est sympa. Et puis voilà, de retrouver un petit peu de forme avec des valeurs d'olympisme qui sont aussi en adéquation avec tout ce qu'on met en place. Voilà, l'amitié, le respect, l'excellence, etc. Depuis le début de la semaine, les élèves de Vivone ont parcouru près de 700 kilomètres. 31 de plus grâce à Lola et ses camarades. Les 2024 se rapprochent. Je suis fière de ma classe, voilà.